La direction provinciale de la régie des eaux, située au centre-ville, reçoit la visite du commissaire général à l'énergie et ressources hydrauliques, Raphaël Loconitou. Après échange avec le directeur provincial Julien Macirica, si l'objet de sa mission, celle de s'imprégner du fonctionnement de cette entreprise, le commissaire général Raphaël Loconitou est conduit dans les installations de la régie des eaux Isine-Fleuve. Les explications sur les fonctionnements de l'usine de captage-fleuve qui renvoie les eaux à l'usine de traitement avant de desservir ses abonnés lui sont fournies. Après l'usine-fleuve, il se dirige vers l'usine de captage et de traitement située au bord de la rivière Mpozo. Isine qui dessert les abonnés résidant dans la commune de Matadi et une partie de Mvuzi. Satisfait, le commissaire général à l'énergie et ressources hydrauliques rentre avec une image de la régie des eaux. Nous sommes venus pour faire les constats et à l'ici du constat, nous allons proposer à l'exécutif une piste des solutions pour soulager tant soit fait l'entreprise. L'entreprise est bien disposée à nous donner un produit de qualité et en quantité suffisante, mais l'entreprise est liée à certaines difficultés liées à la production et pirement à l'ouvrage. Nous allons voir dans la mesure possible comment informer l'autorité, son essence, monsieur le gouverneur et proposer des fiches et des solutions. La direction professionnelle de la régie des eaux est contente de voir ses installations visitées par le commissaire Raphaël Loconitou. Il y a un grand espoir puisque même l'autorité provinciale qui a été contactée à ces décisions, la confie, en tout cas il est prêt à nous assister. Et la population soit patiente, elle doit faire confiance à la régie des eaux, puisque comme on a un peu d'eau pour tous, dès que nous aurons amélioré, n'est-ce pas, notre façon de travailler, c'est-à-dire dès qu'on va construire les modules qui manquent, ils auront de l'eau en abondance vénicative, vénicative. Une descente qui vient de permettre à ce membre du gouvernement provincial, piloté par Dr Guy Bandou Ndungidi, de connaître les différents problèmes de fonctionnement de cette entreprise du portefeuille.